Je suis avec Sophie Martel. Oh, je suis contente de la revoir. Ça faisait juste trop longtemps. Merci d'être là. Ça fait plaisir, Nathalie. Cette semaine, ce soir, tu nous parles des couleurs. Oui. La différence entre les couleurs chaudes, les couleurs froides, comment les porter. Et là, je vais essayer de te donner des trucs pour aussi les gens à la maison, comment déterminer si on est plus du côté chaud ou du côté froid, comment le faire soi-même à la maison. OK. Il n'y a pas besoin toujours d'être avec une professionnelle. OK. Je te donne des petits trucs. C'est sûr que des fois, ça peut aider peut-être avec quelqu'un d'autre parce que se regarder soi-même dans le miroir, ça peut être difficile, mais il y a des choses très de base. Je ne sais pas si tu as connu des gens que dans le passé, il y avait les saisons, ils se faisaient faire leurs couleurs. Oui, ma mère. C'était la tendance. Oui. Puis après ça, il y avait matin, midi, après-midi, soir. Il y a eu toutes sortes de choses. Il y a eu des saisons. OK. On peut les appeler, on peut les retrouver sur Internet. Ça existe encore. Puis à la fin, vous allez pouvoir voir, aller faire vos recherches une fois qu'on a déterminé si on est chaud ou froid. OK. L'idée que moi, je m'en sers, oui et non, de ces types de saisons-là, je trouve que les gens s'en sers trop comme une bible. Et si tu vas acheter la peinture, il y a une panoplie de couleurs. Et probablement, le nuancier que ta mère avait, il n'y avait pas toutes les couleurs dedans. Non, non, non. C'était très limité. Alors, tu voyais les gens se promener. Oui, orange, vert, rose. Dans les magasins, il n'y a pas toujours toutes les couleurs. Mais des fois, il peut y avoir un petit dégradé qui va très bien faire l'affaire. C'est pour ça que moi, ce n'est pas ma priorité. Mais oui, ça peut faire la différence entre une journée, les gens vont nous dire « Wow, tu as l'air en forme aujourd'hui. » Ou tu as l'air fatigué. Ou tu as l'air fatigué. Pourquoi quelqu'un me dit ça? Tu as l'air fatigué, Nat, aujourd'hui? Bien, c'est peut-être parce que juste que tu n'as pas pris la bonne couleur. Je suis peut-être fatiguée. Oui, mais on peut-tu juste pas dire ça? Oui, mais moi, je dis toujours à la blague, si tu as besoin de vacances, mets une couleur qui ne va pas puis arrive dans le bureau de ton patron. J'ai besoin de vacances. Probablement, tu vas les avoir plus facilement. On peut s'aider avec nos couleurs. Oui, c'est ça. C'est certain que ce soit, on ne fera pas le test, toi et moi, en studio. Non, l'éclairage n'est pas naturel. Oui, OK. Et on est maquillé. Pas trop. Mais ce n'est pas ta couleur naturelle. Tu vois, Tommy, on peut jouer. On a camouflé peut-être des petites imperfections, des scènes. Bon, donc, c'est pour ça qu'on ne pourra pas faire le test. Alors, on fait le test quand on a zéro? Oui, mais première étape, on peut se servir de nos veines. Ah! Oui, tu vas avoir des gens qui vont avoir des veines plus bleutées et d'autres qui vont être plus du côté vert. Tu vois, toi, là, c'est vraiment plus du côté vert. OK. Alors, le bleu, c'est froid. Et le vase, c'est chaud. C'est sérieusement! Par contre, pour certains, ce n'est pas toujours évident. Non, parce que j'ai une veine bleue, là. Oui, mais c'est ça. Bon. Non, mais c'est vrai. Principalement… OK, on va donner les gens la chance une minute. Regardez vos veines. Mais ce n'est pas à 100 %. Il y en a qui vont dire, oh, c'est un peu embêtant. Fait qu'on va faire une autre étape après. Parce que moi, je savais que j'étais chaude. Oui. Fait que c'est vrai. Mais toi, attends, je sais qu'on ne le fait pas, là. Oui, oui, oui. Mais les veines, je n'ai pas de maquillage sur mon poignet. Mais elles sont vertes aussi. Oui. T'es chaude aussi. Ah, moi, je suis comme Sophie! Bien! Maintenant, j'aime ça être chaude. Mais pour les gens qui ne sont pas certains, OK, on n'est pas certains. C'est un peu embêtant. L'autre étape. OK. On prend une feuille blanche. OK. OK. Et on la met à son visage. Pour les personnes chaudes, on va devenir jaune. Un petit peu. OK. OK. Et pour les personnes froides, on va avoir un peu de rosé, de rouge qui va sortir dans les joues. Ah! Parce que le blanc n'est pas pour tout. Comme tu vois, j'ai triché ce soir. J'ai du blanc, mais j'ai un peu de beige. Puis bon, j'ai mon maquillage. N'oublie pas, hein? Le maquillage peut toujours nous aider, des fois, à tricher. OK? OK. Si on a une autre étape aussi, j'ai emmené mes tissus disco. Oui. OK? Le argent est froid. Oui. Et le doré est chaud. Est-ce que c'est les mêmes règlements pour les gens avec la peau foncée? Parce que la couleur de la peau, mais ce n'est pas vraiment la couleur de la peau, c'est le sous-ton que tu as en dessous. Alors, les gens... Ça peut varier. Les gens de... C'est sûr que les gens avec une peau très, très foncée, souvent, on va les voir dans les couleurs plus vibrantes parce qu'ils peuvent le porter plus facilement, mais il y en a qui vont avoir un sous-ton plus doré quand même. D'autres vont être plus dans le mât, plus ternes. Ils ont quand même une variation de couleurs. Par contre, certaines nationalités, on va les retrouver plus souvent dans un type... Plus chaud, plus froid. Oui, plus froid. OK. Donc, ça, comme tantôt, tu me dis, « Ah, j'ai mis mon collier argenté, je sais que je ne devrais pas. » Mais encore là, tu as ton maquillage. On peut tricher, là. Même si ta couleur préférée, c'est le jaune soleil, puis ça ne te va pas. Tu peux avoir un sac à main jaune. Tu peux avoir des chaussures jaunes. Tu peux jouer... Ça n'a pas besoin d'être à côté de ton... Non, parce que c'est dans le fond, la couleur, quand on dit une couleur bonne mine, c'est l'effet sur ta peau du visage. Ah! Donc, si tu triches avec tes cheveux, parce que tu vois, on va avoir des gens qui vont faire une coloration de cheveux. Quelqu'un qui a la peau de couleur très froide, il va aller vers le cheveu plus roux, qui est couleur chaude. Là, il va peut-être avoir plus de travail à faire au niveau de son maquillage pour contrer ce non naturel-là. Tu comprends? Oui. Parce qu'on a des couleurs qui sont plus favorables que d'autres, mais on peut jouer, on peut tricher quand même un petit peu. OK. Ou on peut faire des combinaisons. Oui, en parlant de combinaisons, si tu mets une couleur froide, tu vas avoir une meilleure harmonie si tu combines avec du froid. Ah! OK. Et la même chose avec le chaud. OK. Donc, les essentiels de couleur dans ta garde-robe pour quelqu'un qui est chaud, ce ne sera pas le noir. Ha! 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 Et je porte du noir aujourd'hui! J'en porte, moi aussi. Et j'en porte souvent. Bien oui. Ça va être plus le marine. Ah, j'ai zéro marine. Oui, mais le marine, et même, je te dirais qu'en vieillissant, le marine est moins sévère sur les traits. Et ce n'est pas le blanc, ça va être plus le ivoire. OK. Je vais me trouver du marine et du ivoire. Mais tu peux tricher encore. Il y en a dans toutes les garderobes du noir. Ha! 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 On peut tricher avec des accessoires, avec, comme je disais encore, le maquillage. Et l'essentiel des froids, ça va être, excuse-moi, l'essentiel des chauds, ça va être le noir. Des froids? Des froids, excuse-moi. Oui, 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 je suis en train de me mélanger. Est-ce que là, je veux que tu me donnes la permission pour le noir, là? Non, non, non. Non, les froids, c'est le noir et le blanc. Ah! Chanceux! Vous êtes chanceux. Bien. Bien, tout est en noir. Tu as tellement de beaux morts au noir. Mais tu peux toujours tricher. C'est correct. Avec un foulard. Oui, c'est vrai, j'ai beaucoup de foulards quand je me mets un beau foulard. Ça coupe. C'est pas que je porte toujours du noir, mais j'aime ça. Tu viens de le couper. Ça, je t'ai apporté parce que, bon, moi, c'est ce que les clientes qui veulent absolument avoir une charte de couleurs, ça, c'est dans les froids. Alors, on a de l'intensité forte et l'intensité faible. Tu vois, c'est les mêmes couleurs, mais plus douces. OK. Ça va être difficile à voir à l'écran. Puis ça, c'est pour les chaudes. Tantôt, tu me disais, Sophie, on me dit que je ne peux pas porter de mauve, mais je suis vraiment désolée, mais il y a des mauves. Il y a des mauves! Mais oui, il faut juste que tu trouves le bon mauve. La même chose pour les rouges. Chacun peut trouver son rouge, mais il faut trouver le bon rouge. Un rouge bleuté, un rouge orangé va faire la différence. Tu sais quoi, c'est tellement vrai, ça, c'est tellement mes couleurs. Mais c'est vrai qu'il y a du mauve. Oui, il faut juste avoir le bon. OK? Eh, c'est beau! À l'écran, ça ne sort peut-être pas de façon parfaite, mais c'est vraiment pour dire qu'il y a des couleurs et ce n'est pas juste parce que tu es automne ou chaude que tu vas t'en tenir au brun, au orangé. Tu peux aller, puis comme je disais tout à l'heure, on va dans les magasins de peinture, il y a des cartouches de couleurs, il y en a à l'infini. Vous avez dégradé. Oui, alors il faut s'amuser, il faut essayer, mais il faut toujours au moins avoir une à deux couleurs qu'on aime beaucoup dans sa garde-robe qui nous font super bien et ça peut nous sauver des journées de grisaille ou des journées qu'on n'a pas bien dormi. Oui, merci Sophie Martel. Ça fait plaisir. On est chaudes! Restez là, on est avec Linda Babulic. Après ceci, on fait des plans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada